Salut, c'est Chahinez de 10 couples parfaits. Vous avez posé des questions avec des buzz. Je vais y répondre maintenant. Je m'appelle Chahinez, je viens d'avoir 31 ans. Et j'habite, je viens de revenir habiter à Lyon. 1m71. Je suis poisson. Franchement, si le poisson, ça me correspond. Alors oui, je sais qu'il y a un trait de caractère du poisson qui me correspond vraiment. C'est la franchise et l'honnêteté. Donc je sais que je suis une personne très, très franche, voire même un peu trop des fois. Ça, je peux dire que ça me correspond à 100%. Après, pour le reste, j'en ai aucune idée. Je suis d'origine algérienne. Alors mes études, j'ai fait un bac S spécialité anglais. Ça veut dire que j'ai passé mon bac scientifique en anglais. Et ensuite, j'ai fait un master de finances des marchés et banques. Avant de faire les 10 couples, j'étais responsable de gestion de trésorerie à Dubaï. Comme on m'a repérée, ça fait des années qu'on me proposait de faire une télé. Ça a commencé la première par Secret. Et j'ai toujours dit non parce que pour moi, la télé, c'était pas vraiment glorifiant. En fait, j'ai totalement changé d'avis. Et l'année dernière, du coup, mon casteur avec qui j'étais déjà pote, parce qu'il m'avait casté sur une autre émission qui était La Villa, sur laquelle j'avais été prise direct. Bon, j'ai eu le Covid, donc j'ai pas pu la faire. Et en fait, il m'a reproposé cette deuxième émission que je ne voulais pas à la base. Et quand il m'a expliqué que 10 couples, c'était vraiment un jeu, il m'a eu grâce à ça. Parce qu'il sait que moi, du coup, je suis très stratège, j'adore jouer et tout. Et quand j'ai su que c'était un vrai jeu, parce que 10 couples, c'est quand même différent des autres télés, du coup, j'ai foncé et j'ai dit oui direct. Mon image à la télé, oui et non. Je trouve qu'on a fait passer un peu trop des côtés qui sont minimes chez moi et pas assez mes gros côtés qui ressortent plus dans la vraie vie, dans l'émission. Et je trouve ça un peu dommage. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que je ressorte de manière très franche, naturelle, pète sec, etc., ce qui est totalement moi. Et par exemple, il y a un côté, un côté assez hautain qui ressort quand même pas mal à l'écran que, effectivement, je suis, mais pas à ce point-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on extrapole énormément de choses. Et oui, je suis hautaine, au premier abord, quand on ne me connaît pas, j'ai des raisons d'être comme ça. Et je ne changerai pas, mais non, je suis une personne beaucoup plus accessible d'accès que ce qu'on pourrait croire. Quel candidat était le plus beau sur dix couples ? Physiquement, celui qui me correspond le plus, on va dire, je vais dire Ahmed. Après, il y avait Ahmed qui est un très beau garçon, Giovanni qui est un très beau garçon, Trillo qui est beau gosse aussi. En fait, il y en avait beaucoup qui étaient, enfin beaucoup, non, pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns qui étaient plutôt pas mal. Et celui qui, à mes critères, me correspondrait le plus, on va dire Ahmed. Ah oui, Trillo, on est en contact quasiment tous les jours, on s'appelle. D'ailleurs, je le harcèle parce qu'avec Dubaï, c'est compliqué, maintenant que je n'habite plus là-bas, d'avoir les mêmes tranches d'horaire. Mais oui, Trillo, on se parle tout le temps. Quand ça ne va pas, il m'appelle. Et puis, en fait, même alors que l'aventure, elle est finie, je sais que moi, quand ça ne va pas, il est toujours là pour moi. Non, Trillo et moi, on est match parfait. Mais non, on n'a jamais tenté d'être plus, plus si affinités. En fait, moi, à partir du moment où je n'ai pas eu de crush sur le tournage, je n'en aurais pas après. Ça vient tout de suite, en fait. J'ai du mal à être pote avec quelqu'un et après, hop, ça bifurque sur autre chose. Donc non. Si Ahmed n'était pas en couple, alors je pense que s'il n'avait pas été en couple au tout début de l'émission, quand je venais de rentrer, je pense que j'aurais beaucoup plus été dans la séduction avec lui. Vraiment, vraiment, j'aurais peut-être fait plus du rentre dedans. Mais en fait, étant donné qu'il était déjà en couple, enfin en couple qui était déjà en bise-bise avec quelqu'un, moi, je ne suis pas du tout du genre à piquer les mecs des autres. Ça, c'est ma phobie. Vraiment pas. Donc du coup, non. Mais après, s'il n'avait pas été en couple, de son côté, oui. De mon côté, oui aussi, je pense. Mais non, en couple, c'est mort. J'ai eu deux coups de cœur. Tout le monde le sait, je le répète tous les jours. C'est Sarah et Marie. Mais deux petits bouts de choux. La personne que j'appréciais le moins sur le tournage, on va dire Romane. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Je la kiffe. Lola, j'ai le même avis sur elle que quand j'ai quitté l'aventure et quand elle a quitté l'aventure. C'est une fille, il ne faut pas qu'elle change. C'est une fille très gentille, douce. Et il ne faut pas qu'elle change. Vraiment, moi, pareil, je la kiffe. Ça a été, comme je l'ai dit, le coup de cœur inattendu de l'aventure. Et voilà, c'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. Oui, il y a des choses que je regrette. Par exemple, je pense que je me suis un peu trop prise la tête pour des futilités. Il y a eu des fois où on se bouffait un peu tous la gueule pour des conneries. Et je pense qu'on a beaucoup perdu du temps et de l'énergie. Et en fait, je regrette parce que vu que je suis très impulsive, dès qu'on m'attaque, du coup, je rentrais dedans en puissance 10. Et en fait, je me rends compte que c'était n'importe quoi. Et je regrette aussi, par exemple, mon amitié avec Romane. Parce que comme on s'était dit toutes les deux, je pense que si on avait cherché à vraiment discuter elle et moi, on aurait pu être bonne compilée. Aujourd'hui, je suis en contact principalement avec les mêmes sur lesquels j'étais pote sur le tournage. Donc avec qui je suis en contact quasiment tous les jours. Sarah, Marie, Trilio, j'étais en contact avec Tom. Niccolo aussi, Romane aussi très souvent, Vivi de temps en temps, Ahmed, Giovanni aussi, on se parle souvent. Et voilà, j'ai fait le tour, c'est ceux avec qui j'ai gardé. C'est ceux que j'appréciais énormément aussi sur le tournage, à l'exception de Romane et Vivi, avec qui je m'entends très bien aujourd'hui. Sarah et Tom, vu ce qui se passe là maintenant, on va dire que moi, Tom, ça a été mon coup de cœur masculin sur le tournage. J'étais tout le temps fourrée avec lui. Et en fait, la personne que j'ai connue sur le tournage, ce n'est pas du tout le mec que je vois là dans Secret. Ce n'est pas du tout le Tom, comment je l'ai vu parler à Sarah en direct live. Ce n'est pas le Tom qui parlait à Sarah sur le tournage. Ce n'est pas le Tom qui parlait à Sarah quand on est sorti de l'aventure. Donc en fait, vraiment, c'est une personne que je n'ai pas... Ça, le Tom d'aujourd'hui, ce n'est pas le mec que j'ai fréquenté 24 heures sur 24. J'étais 24 heures sur 24 avec lui. Donc franchement, je ne comprends pas. Moi, j'ai été un peu députée de la situation. Et j'ai vraiment les boules pour Sarah parce que déjà, elle ne mérite pas ça. C'est une personne géniale, entière. Elle, je sais que vraiment, elle a tout donné par rapport à Tom. Ce que je pensais que lui avait fait pour elle. Mais en fait, apparemment, on s'est tous trompés. Et moi, je suis très, très déçue. Et j'aimerais vraiment avoir une explication de Tom parce que moi, personnellement, je tombe de haut. Et Sarah, je sais qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas grave. C'est une meuf très, très forte. Je lui parle et j'essaie de l'appeler tous les jours. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'elle aille bien. Avec lequel ? Je rigole. Je rigole. Je rigole, ce n'est pas vrai. Si je suis en couple aujourd'hui, non, pas du tout. Je suis un cœur à prendre. Mais je n'ai peut-être pas forcément envie qu'on prenne. Alors, la chirurgie. Déjà, moi, je n'en ai jamais faite. Bien que tout le monde pense que j'ai pu toucher à ça. Non, je n'ai jamais touché mon corps. Et je n'ai assez non pas l'intention d'y changer. Bien que moi, mon nez, c'est une pomme de terre. Ce n'est pas pour autant que je vais changer quelque chose. Non. Après, si je suis pour oui et non, je pense que si vraiment on a un vrai complexe, il faut faire de la chirurgie. Si le mec ou la meuf, elle a un nez, c'est une péninsule. Oui, évidemment que je comprends tout à fait qu'on veuille faire de la chirurgie. Par contre, les meufs plastifiées de la tête aux pieds, si je mets une bougie à côté, elles font ? Non, je suis désolée. En fait, tu te dénatures totalement. Après, si toi, tu te sens mieux, qu'est-ce que je m'en fiche que A ou B fasse de la chirurgie ? Ce n'est pas du tout mon problème. Si je veux continuer la télé, si le programme me plaît, oui. Il y a certains programmes que je n'aurais pas du tout envie de faire. Après, il y en a, par exemple, je sais que les apprentis, c'est un programme qui me plairait énormément parce que c'est un jeu. Tous les jours, c'est un challenge et moi, j'adore ça. Le RDM aussi, j'aime bien. C'est une émission que j'aime bien. Donc, oui, moi, ça m'intéresserait bien. Et puis, en plus, c'est des fortes personnalités. Moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, oui, ça, si c'était ce genre de programme-là, oui, je le referais. Où est-ce que je me verrais dans 10 ans ? En vie, déjà. J'espère que je serai toujours là. Et où est-ce que je me verrais ? Franchement, c'est compliqué. Je ne sais pas trop. J'espère vraiment, vraiment que dans 10 ans, je serai maman et mariée. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est mon but ultime. Ce n'est pas d'être connue, ce n'est pas d'être blindée ou quoi que ce soit. Mon but ultime, c'est d'être heureuse dans ma vie professionnelle et surtout dans ma vie familiale. Je pense que c'est surtout là où je me verrais dans 10 ans. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin, pas toutes, sinon je pense que demain, je serai encore là. Mais j'espère que ça vous a plu et que mes réponses vous ont bien satisfaites. Voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501